Pourquoi les chaînes mettent autant d'argent en sachant qu'elles ne seront jamais remboursées de la somme investie ? Elles ne seront pas jamais remboursées parce que déjà la présence de l'équipe de France garantit quand même quelque chose pour TF1. Oui mais Soazic l'a dit, la publicité ne remboursera jamais l'investissement. Non, après c'est aussi une question d'image. Bien sûr que c'est fort pour l'image de TF1 d'être la chaîne des bleus. Évidemment que c'est important. Maxime ? Et puis quand on regarde les records d'audience à la fin de l'année, c'est très souvent les matchs de foot. Donc on est affiché dans les records d'audience, donc c'est encore une image de marque. Les matchs officiels font vivre toute une, si je me permettais, j'appelle ça une économie parallèle. Ce sont toutes ces émissions de commentaires de match, notamment sur les chaînes d'info. Elles prennent parfois l'antenne, non pas à la fin du match, mais même à la mi-temps, pendant que les chaînes officielles bourrent les 15 minutes de la mi-temps de publicité. Que vous inspirent ces émissions ? Est-ce que vous les regardez évidemment quand vous ne commentez pas ? Question à tous les deux. Pas du tout non. Pourquoi ? Parce que ça ne m'intéresse pas trop. Enfin, je n'ai pas l'impression de faire le même métier. C'est pour ça que j'ai dit que l'Angleterre n'était pas qualifiée. C'est vrai que je ne connais pas du tout tous les groupes de cette Coupe du Monde. Je n'ai pas regardé le tirage au sort. Je ne sais pas qui fait partie du groupe G ni du groupe A. On est sur autre chose avec SoFoot. On est sur de l'actualité froide. On va aller rencontrer d'autres gens que simplement les footballeurs quand on va aller en Russie. On va s'intéresser à la politique de Vladimir Poutine, la politique du foot. On va aller voir des hooligans. On va notamment aller les rencontrer en janvier ou février, savoir ce qu'ils préparent pour la Coupe du Monde. parce qu'à Marseille, ils avaient mis un peu le dawa dans la ville. Ah oui, on s'en souvient. Donc le foot et l'analyse footballistique ne m'intéressent, mais pas du tout. Grégoire Margoton, est-ce que vous regardez ces émissions ? Très peu. Très peu parce que c'est effectivement un peu comme mon voisin. Je suis plus intéressé par ce qui se passe pendant un match et ce qui peut se dire autour très rapidement et souvent contredit. Donc je regarde peu, même si certaines de ces émissions sont bien supérieures à d'autres.